Le centre Mamawi-Wichita-Tata est connu comme étant la grand-mère de Winnipeg, pour ce qui est astre du statut organisationnel. Il s'agit d'une organisation de longue date au service de la collectivité et principalement des communautés autochtones. Nous réalisons vraiment en cette période que le logement est un facteur essentiel pour soutenir les familles et favoriser la réussite. Astumapi-Nikinak est un village de micro-maison qui compte 22 logements autonomes, dont 4 pour des personnes handicapées. Nous avons un pavillon central en forme en cercle. Cette forme est très importante, car au centre de ce cercle se trouvent tous les éléments de guérison. La pièce dans laquelle nous nous trouvons actuellement s'appelle une salle ronde. C'est là que nous conservons tous nos produits de médecine. Cette salle est utilisée pour les cercles de partage avec le personnel ou avec le personnel et des parents. C'est simplement un endroit sûr pour discuter de choses importantes, ou simplement lorsque nous voulons nous libérer d'un poids. La grande connexion ne se limite pas à une maison, n'est-ce pas ? Pour les autochtones, c'est plus que cela. Il faut établir des liens avec la culture et les traditions et assurer la guérison. Je m'appelle Jason Bell, de la nation Dakota de Sioux Valley. J'ai déménagé ici, il y a là, il y a environ 5 ans. J'allais à l'université de Winnipeg. J'y suis allé pendant 2 ans. La pandémie de Covid-19 est arrivée. J'ai donc perdu mon appartement. Puis, de retour chez moi, ma maison a brûlé. Je n'avais nulle part où aller. Au départ, lorsque les personnes arrivent, elles viennent d'un campement où elles sont toujours sur leur garde, où leur sécurité peut être compromise à un moment donné. Et elles arrivent ici. Nous voulons de nous assurer qu'elles se sentent en sécurité. Elles peuvent à verrouiller la porte. Elles peuvent faire ce que vous et moi tenons pour acquise. J'aime cet espace parce qu'il est calme et que je peux lire et jouer de la guitare. Et je suis, un peu, un auteur-compositeur. Comme vous pouvez le constater, c'est comme une libération émotionnelle, comme une façon de me débarrasser de certains de mes démons. Il m'arrive parfois d'avoir des idées noires, mais je pense qu'écrire est un peu ma façon de guérir. Nous voulons montrer qu'une approche autochtone fonctionne, pas uniquement pour les autochtones, mais aussi pour beaucoup de gens différents. Nous leur ouvrons donc la porte et nous les accueillons dans cet espace. Et vous savez, nous y trouvons un équilibre. Mais nous nous préoccupons d'abord des autochtones sans hébergement de notre communauté. Mais nos portes sont ouvertes à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !